Bonjour à tous, salut ! Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes prochains objectifs sur le jeu, puisque très récemment je vous ai fait le bilan des objectifs que je m'étais fixé cet été et que j'ai globalement atteint, donc il est temps de passer à autre chose et de se fixer de nouveaux objectifs. C'est ce que j'ai fait ces derniers jours, j'ai pas mal réfléchi pour avoir des objectifs qui me plaisent et qui soient un minimum utiles, donc aujourd'hui je vais vous présenter ces 4 objectifs principaux que je me suis fixés et sur lesquels je vais essayer d'avancer dans les prochains mois. Le premier objectif, et pas des moindres, c'est de finir sur 8 de mes personnages les quêtes des Dofus Veilleur et Nébuleux. Alors si aujourd'hui j'ai la motivation de me relancer là-dedans, c'est parce que j'ai déjà pas mal avancé, puisque là il me manque à peu près une dizaine de quêtes sur mes 8 personnages, même si forcément c'est les plus compliqués. Faudra notamment que j'aille taper la Reine des Voleurs et le Vortex, mais le jeu en vaut la chandelle, puisque le Nébuleux vaut quand même très cher. Sachant qu'en fin d'année mes abonnements vont arriver à terme, je vais devoir au moins réabonner un an 8 personnages, et peut-être même que j'abonnerai d'autres persos, donc ça me fera d'assez grosses dépenses. Donc si je peux avoir des Nébuleux à vendre, ça pourra me permettre de compenser un peu. Sur 8 j'en garderai peut-être 2 ou 3, mais je pourrais quand même vendre les autres. Et là ils valent tout de même 60-70 millions de kamas unités, donc c'est vraiment un bon moyen de faire rentrer quelques kamas. Pour le Dofus Veilleur, après il vaut pas grand chose, mais de toute façon je suis obligé de faire les quêtes du Veilleur pour déverrouiller le succès du Nébuleux, donc j'ai pas vraiment le choix. Deuxième objectif, celui qui sera sûrement le plus simple, c'est de gérer la Talcacha sur mes 8 personnages principaux, puisque sur ces 8 personnages j'ai fait toutes les quêtes de Saharache, et il me manque plus qu'à vaincre la Talcacha pour les achever, et donc obtenir en récompense le costume du Saharachien antique sur 8 persos. Le but de cet objectif c'est pas d'avoir 8 costumes pour pouvoir les équiper sur mes personnages, car je suis pas spécialement fan du skin des costumes, je trouve ça assez accessoire, c'est surtout pour pouvoir les vendre directement tant qu'ils ont encore de la valeur, puisque le prix des costumes baisse de plus en plus, donc ce serait vraiment contre pour en profiter tant qu'il en est temps. Là aussi ça me permettra d'avoir une petite entrée de kamas pour compenser un peu l'abonnement en fin d'année, car les costumes valent quand même tout de même actuellement environ 6,5 millions unités, ce qui est forcément pas négligeable. Troisième objectif, c'est celui de peaufiner et de connaître un peu mieux mes 18 personnages. Très récemment vous l'avez vu sur la chaîne que j'avais atteint ce très vieil objectif qui est d'avoir un stuff correct sur tous mes persos, mais j'estime que mes personnages ne sont pas encore prêts à 100% pour que je puisse en profiter pleinement, pour deux raisons. Déjà première raison c'est qu'il y a plusieurs persos à qui il manque pas mal de sorts spéciaux, que ce soit les sorts d'invocation, marteau de moon, etc. J'ai même des persos qui ont pas la maîtrise d'armes, parce que je les ai pas joués depuis qu'il y a eu la mise à jour, qui a modifié la façon d'obtenir le sort maîtrise, donc je vais prendre le temps de récupérer tous les sorts sur mes personnages, histoire d'être tranquille et d'être paré à tout besoin en combat. Je ferais peut-être une exception pour Boomerang Perfit que je dois faire sur 17 persos, car c'est un sort qui demande un certain investissement en Kama et qui est pas forcément utile, donc on verra si j'ai la motivation. Et la deuxième raison c'est que sur mes 18 personnages, j'ai beaucoup de lacunes ou de retards en termes de connaissance du gameplay, que ce soit parce que j'ai pas rejoué le perso depuis sa refonte, comme c'est le cas pour le Sadi et l'Ossa, ou encore parce que j'ai pas vraiment pris le temps de les jouer. Par exemple, Luper et le Steamer qui sont deux classes dont je connais finalement pas grand chose. Donc c'est vrai que sur 18 persos, il y a une petite moitié sur lesquelles j'aimerais me focus un peu pour reprendre en main le gameplay et connaître un peu mieux les classes. Pour tout vous dire, à partir de début 2018, j'aimerais vraiment vous proposer de temps en temps du colis sur la chaîne avec toutes les classes, mais en l'état ce serait assez catastrophique. Donc voilà, ce troisième objectif me permettra d'avoir tous les sorts sur tout le monde, pour parer à tous les besoins, et de maîtriser un peu plus tout le monde pour pouvoir vous proposer du colis de meilleure qualité que si je le faisais dès maintenant. Et enfin, le quatrième objectif, il est un peu particulier, c'est celui qui va me demander le plus de temps à préparer, mais qui me motive le plus, c'est de préparer et de faire une sorte de rush XP, ou de speedrun si vous voulez, en décembre sur mes 18 personnages. Alors certains ne comprendront pas car mes personnages sont déjà niveau 200, mais normalement, si tout va bien, en décembre, on aura le droit à une grosse mise à jour qui comprendra le niveau 200+, qui était initialement prévu en décembre dernier, sauf que par manque de temps, Ankama a reporté ça à cette année, donc c'est très probable qu'on ait ça en fin d'année pour la mage de décembre. Donc si c'est le cas, mon objectif, ce sera de passer du niveau 200 au nouveau niveau max sur mes 18 personnages le plus rapidement possible. Dans une des dernières news qu'ils avaient posté, ils parlaient de prestige et non de niveau. Donc si par exemple, le nouveau niveau max en décembre, c'est niveau 200 en prestige 10, je dis ça au pif, eh bien j'essaierai de l'atteindre aussi vite que possible sur tous les persos. Donc pour ce faire, ce que je compte faire, c'est cumuler autant de succès que possible sur tous les persos que je ne validerai pas jusqu'à ce jour-là. D'ailleurs, sur le Xel et 3-4 autres personnages, on a déjà pas mal de succès en attente de validation. À côté, pourquoi pas aussi préparer quelques packs ocres, je vais voir. Comme ça, le jour de la mise à jour, je pourrais tout valider pour m'approcher aussi près que possible du nouveau niveau max. Car c'est un des soucis là actuellement, c'est qu'on a absolument aucune info. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'info à ce sujet. Donc j'ai aucune certitude sur est-ce que c'est encore prévu, si ça arrive bien en décembre, et surtout combien d'XP il va falloir pour atteindre le nouveau niveau max. Donc moi, je vais tâcher de préparer ça quand même, en préparant autant de succès à valider que possible sur mes 18 persos. Je sais pas si ça me permettra de faire un speedrun en décembre, car on a vraiment pas eu d'info récemment. Mais dans le pire des cas, ce sera pas perdu, car en validant les succès, ça devrait me rapporter quand même pas mal de kamas et de ressources. Donc je suis quand même motivé pour préparer ça, et on croisera tous ensemble les doigts pour qu'il y ait bien le niveau 200+, en décembre. Alors ça, c'est pour mes 4 objectifs principaux. J'espère qu'ils vous plaisent, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vais principalement me concentrer sur ces objectifs-là ces prochains mois. Je pense qu'on fera un bilan en décembre ou en janvier. Ce qui sous-entend donc que j'aimerais bien les avoir faits d'ici là. Sachant qu'à côté, je ferai aussi d'autres petits trucs. Je vais notamment jouer un peu sur le serveur monocompte. Alors, je l'ai pas inclus dans mes objectifs principaux, parce qu'aujourd'hui, je suis incapable de savoir quel sera mon degré de motivation sur ce serveur. Là, en l'état, je suis chaud pour jouer un peu dessus, pour me créer un perso, l'XP, etc. Mais je sais pas si ça me saoulera rapidement ou pas, parce que moi, de base, je suis un joueur multicompte. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer sur ce serveur-là. Donc on verra les jours qui suivent l'ouverture du serveur, si j'accroche bien ou non, et donc si je me fixe des objectifs sur ce serveur. J'ai fait le tour pour la présentation de mes objectifs principaux pour les mois à venir. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. – Sous-titrage FR 2021